Ce livre, elle l'a bien cherché, est directement issu de mon expérience professionnelle de magistrate. Je suis juge depuis plus de 30 ans et c'est de ma vie professionnelle, de ma fréquentation des salles d'audience, que j'ai tiré toute cette expérience qui m'a fait penser qu'il fallait que l'institution judiciaire évolue dans son traitement des violences intrafamiliales. Et donc en fait tout ce que j'explique dans ce livre est vraiment tiré, issu de mon expérience, de mon vécu dans les prétoires, de ma confrontation aux prévenus mais aussi aux victimes qui racontent au fil des audiences ce qui se passe au sein des familles, c'est-à-dire cette violence intrafamiliale. En tant que magistrate, je suis confrontée à beaucoup de victimes qui viennent expliquer ce qu'elles ont vécu, essayer de traduire au mieux la réalité des violences intrafamiliales. Et ça n'est pas si facile pour une institution de bien comprendre ce qui se passe dans les familles, dans les huis clos des couples et jusque dans les cuisines où les femmes sont assassinées. Donc nous avons besoin de mieux comprendre ce qui se passe dans les violences intrafamiliales pour mieux les juger. Pour mieux les juger, il faut mieux les connaître. Il faut donc travailler sur les concepts qui sont désormais à l'œuvre dans la conversation mondiale autour de ces questions des violences. Parce que depuis plusieurs années, les universitaires, les chercheuses ont fabriqué des nouveaux mots. Je pense au mot féminicide par exemple, ou au mot psychotrauma. En fait, des réalités qui tout à coup sont devenues socialement intelligibles. Et l'institution judiciaire ne pouvait pas rester à côté de ce grand mouvement. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'intégrer tous ces concepts nouveaux, utiles, qui nous servent à mieux comprendre, et bien là encore pour les ramener dans les palais, pour mieux juger. La justice française a déjà beaucoup évolué, beaucoup changé. Et c'est ce que je dis dans ce livre, elle l'a bien cherché, je raconte 20 ans de lutte contre les violences faites aux femmes du point de vue de l'institution judiciaire. Parfois, l'institution judiciaire est critiquée. On trouve qu'elle ne comprend pas bien, qu'elle ne juge pas bien, qu'elle ne juge pas assez vite. Mais en réalité, elle a déjà énormément progressé. Tout a changé dans la justice depuis 20 ans, dans cette question de la lutte contre les violences faites aux femmes. Les traitements sont désormais massifs, rapides. Les comparutions immédiates se succèdent dans tous les tribunaux judiciaires de France pour essayer de juger les violents conjugaux, mais aussi de protéger les femmes à travers le téléphone grand danger, le bracelet anti-rapprochement. Autant de mécanismes, en fait, qui ont trouvé leur origine chez les professionnels. Ce sont les juges français qui ont proposé tous ces moyens de protection pour les femmes. Donc, les choses ont beaucoup évolué. Bien sûr, beaucoup reste à faire, mais il faut avoir confiance dans une grande institution de la République, comme l'est la justice française, pour être capable de s'adapter aux défis du XXIe siècle. Alors, en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, bien sûr, beaucoup reste encore à faire. Il y a des marges de progression dans, par exemple, ce que nous demandent les femmes, c'est-à-dire juger en même temps l'aspect pénal et l'aspect familial des affaires. Souvent, les femmes sont inquiètes du jugement des violences et puis ensuite du traitement du divorce, de la garde des enfants, de l'autorité parentale. Donc, sur ces sujets, nous pouvons progresser, essayer d'être plus cohérents, à la fois sur le fond et sur le calendrier, pour lutter contre ce que certaines femmes appellent l'épuisement judiciaire. Donc, oui, nous pouvons faire mieux, mais un deuxième axe de travail, sans doute, c'est aussi de prendre en compte, dans le traitement judiciaire, les concepts psychosociaux nouveaux et qui nous aident à mieux réfléchir. Alors, je pense à l'un en particulier, le contrôle coercitif. C'est une nouvelle façon de réfléchir aux violences intrafamiliales et une façon utile pour les magistrats de travailler les dossiers. Je m'explique. Nous pouvons juger une infraction pénale, par exemple, des violences avec ITT de plus d'huit jours, un harcèlement moral, des menaces de mort. Tout ça, ce sont des infractions pénales prévues par le Code pénal français. Mais, nous pouvons mieux les juger si nous sommes capables de les contextualiser dans un mécanisme social plus global, qui est le contrôle coercitif. Qu'est-ce que c'est que le contrôle coercitif ? C'est la façon dont les hommes, parce qu'il s'agit bien d'un mécanisme des hommes sur les femmes, dont les hommes cherchent à contrôler, dominer, surveiller la vie des femmes. Par toute une série de micro-régulations de leur vie, par exemple, l'habillement, le maquillage, la fréquentation des amis, la dépense d'argent, la mobilité, toutes ces micro-questions, et cette façon de vouloir toujours surveiller la vie des femmes, eh bien, tout ce mécanisme qui se met en place, en fait, crée de la peur, de l'inquiétude, de la fatigue, et les femmes arrivent souvent épuisées, au bout d'années de contrôle coercitif, même si, par exemple, elles n'ont jamais été frappées. Donc c'est de tout cela dont nous parlons aujourd'hui, dans l'institution judiciaire, en pleine révolution sur cette question de la lutte contre les violences faites aux femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada